Si vous utilisez un iPhone, j'imagine que vous avez déjà pris énormément de plaisir à utiliser tous les smileys qui sont disponibles. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser exactement les mêmes sur un Mac. Avant de se lancer, on parle bien ici d'emoji et pas d'emoticône, puisqu'une émoticône c'est ceci juste là et un emoji c'est ceci. Un emoji c'est une image alors qu'une émoticône c'est un petit dessin fait à base de caractère. Et oui, je me suis renseigné. Pour afficher des smileys, donc des emojis sur un Mac, c'est extrêmement simple. On va simplement faire CTRL, CMD, ESPACE avec notre clavier. Et là, t'as là, il y a ça qui apparaît. Alors restez là parce qu'il y a pas mal d'infos intéressantes à savoir là-dessus. D'abord, il y a plus d'emojis, enfin pas vraiment d'emojis, mais en fait il y a également des caractères spéciaux sur un Mac qu'on ne retrouve pas sur un iPhone ou un iPad, ce genre de truc. Donc par exemple ici vous avez le fameux copyright par exemple qui est vachement utilisé et quand vous l'utilisez c'est plutôt galère. Donc vous avez comme ça pas mal de caractères spéciaux. Mais on a également bien sûr tous les smileys des iPhone, donc les connus, je vais mettre celui-là par exemple, voilà. Tout le monde le connaît, et bien vous pouvez l'utiliser ainsi que tous les autres sur un Mac et dans n'importe quelle zone de texte, ce qui est plutôt cool. Alors si on réaffiche la petite zone de smiley juste là, et bien vous voyez que si je clique sur un smiley par exemple celui-ci, la zone disparaît. Donc je ne peux pas facilement en tout cas afficher plusieurs fois le même smiley. Et donc pour faire ça, on peut faire glisser la zone hors de la petite flèche qui était là ou passer en mode fenêtre en cliquant juste là. Je n'ai pas très bien compris l'intérêt de ce mode fenêtre, mais voilà, ça peut être assez intéressant. Et comme ça, en cliquant, je peux en ajouter plusieurs fois le même smiley comme ceci. Si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation des smileys sur un Mac, et bien il y a une astuce très sympa. On va aller dans les préférences système, donc clavier juste là, dans texte, et vous voyez ici qu'on peut remplacer un certain texte, par exemple XD, que par ailleurs j'ai mis je pense 3 mois à comprendre ce que ça voulait dire, je n'avais pas compris qu'il fallait... Enfin bon bref, par un emoji. Donc on peut faire ça très simplement, soit en double-cliquant juste là, soit en cliquant sur le petit plus. Et donc on va afficher un truc, par exemple 2.p, qui est donc un petit bonhomme qui tire la langue. Et si on double-clic ici, et bien on fait nouveau CTRL, CMD, ESPACE pour afficher la zone de smiley. Et là on peut aller choisir un smiley, celui-ci, celui-là, n'importe, comme vous voulez. Et voilà, et donc si je retourne dans mon application Note, quand je fais un 2.p, ESPACE, il me remplace ça directement par le smiley que j'ai configuré dans les préférences système. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à retrouver ce magnifique fond d'écran dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus, si vous voulez me soutenir, à aller liker ma page Facebook et à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Moi je vous dis à très très bientôt, ciao ! Ouais et alors avant de finir cette vidéo, je voulais quand même m'excuser pour la qualité du son. J'imagine que vous entendez un peu la rue qui est à côté de moi, mais il fait actuellement 35 degrés et vous comprendrez, j'imagine que c'est totalement impossible de tourner en fermant les fenêtres. Donc voilà, j'ai fait ça malgré tout, les fenêtres ouvertes, mais je pense que vous apprécierez quand même.